C'est un pôle gynéco-obstétrique et un institut de médecine nucléaire flambant neuf que le Premier ministre a inauguré mardi 25 juillet au CHU de Cocody. Bâti sur quatre niveaux, le pôle possède une spécialité de gynécologie obstétrique, de pédiatrie médicale, de chirurgie pédiatrique et un bloc de cinq salles opératoires, ainsi que des urgences. Ce sont là des équipements de dernier cri qui vont permettre à des milliers de femmes et de jeunes enfants de bénéficier de soins de très grande qualité. L'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, qui viendra compléter l'arsenal thérapeutique, permettra d'améliorer le diagnostic et le traitement de diverses infections, notamment celles liées au cancer. Cette infrastructure sanitaire vient apporter une nette amélioration de la prise en charge de la santé maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. La réalisation du projet a été possible grâce à la collaboration avec la coopération japonaise. Dans mon temps, d'environ 4,2 milliards de yens, soit 17,7 milliards de francs CFA, ce projet a permis la construction d'un service complet du pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique, doté de 150 lits sur une infrastructure de 4 étages entièrement. L'Institut de médecine nucléaire a été quant à lui financé par l'État de Côte d'Ivoire avec le soutien de l'Agence internationale de l'énergie atomique à IUEA à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA. L'Institut de médecine nucléaire a été quant à l'énergie atomique à IUEA à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA. L'Institut de médecine nucléaire a été quant à l'énergie atomique à IUEA à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA.